Bonjour à tous et à toutes bienvenues chers parents, chers collègues, amis, amis et étudiants. Nous sommes aujourd'hui réunis pour célébrer l'excellence, célébrer l'excellence à travers M. Pafodé Dramé et Rokoyasar, Mme Paris, par rapport à l'apparition de cet ouvrage, de ce Vademekoum, de ce livre de chevet. Comme j'ai l'habitude de leur dire que c'est un livre de chevet normalement pour toutes les directions juridiques aujourd'hui qui, on le sait bien, ne sont pas nécessairement spécialisés surtout par rapport à la question de la protection des données personnelles. Et nous sommes également à la bonne place parce que nous tous ici, nous avons des informations, des données personnelles qui aujourd'hui font l'objet de traitements quelque part. Peut-être nous savons, peut-être nous l'ignorons, mais ce livre vous apportera énormément de réponses par rapport à vos droits, par rapport à comment vous pouvez exercer également ces droits. Ce livre également, aujourd'hui, moi je le considère comme un outil également pour les entreprises. C'est bien, la donnée personnelle doit être protégée, mais c'est à travers la donnée personnelle aujourd'hui que l'économie numérique fonctionne. Aujourd'hui, si je parle de Google, je ne vais pas faire de dessin pour qui que ce soit. Si je parle également de Facebook, on sait tous de quoi il s'agit. WhatsApp, Instagram, c'est tous des entreprises qui fonctionnent sur la base du traitement que nous faisons des données personnelles. Alors, pourquoi ce livre ? Nous avons le règlement général européen sur la protection des données personnelles. Et je vous dis, c'est vraiment une prouesse après l'entrée en vigueur de ce règlement, aussitôt de sortir un livre aussi complet, je dirais pour toutes les directions juridiques et pour les spécialistes et même pour ceux qui ne sont pas intéressés par le droit. Parce qu'en fait, la question traite du nom, du prénom, de la photo. Donc, je veux dire, je suis en train de faire un petit listing de ce qu'est une donnée personnelle. Donc, toute personne aujourd'hui a besoin de ce livre au moins pour savoir exercer ses droits. Alors, pour ne pas trop me pencher, je vais donner la parole au représentant de l'éditeur qui va quand même nous dire quelques mots par rapport à ce livre qu'ils ont eu quand même la chance, je dirais bien, d'éditer parce que c'est un livre qui pouvait aujourd'hui être édité par un autre. Et il faut le dire, il y a des éditeurs qui ont quand même fait la queue pour avoir la possibilité et la chance d'éditer ce livre-là. Qui, je le dis bien, si c'est au Sénégal, on n'a pas son pareil. En Afrique, c'est difficile de trouver un livre qui s'adresse aux Africains sur la base du RGPD. Monsieur le représentant de l'éditeur, vous avez la parole. Merci. Merci, on va m'inviter. Bonjour. Chers auteurs, je vous prie au nom de la réunion de la RGPD qui est la collection dirigée par le fondateur de l'Armatan, Denis Prien. assisté par le professeur Denis Roland aussi, dans la série Droit. Et donc, pour dire encore une fois de plus, par rapport à la sélection, quand un manuscrit arrive, il peut sortir en hors collection, comme il peut sortir dans une collection. Et quand un livre sort dans une collection, ça signifie qu'il y a une double évaluation. Une première évaluation pour savoir est-ce que ce texte-là peut être accepté. Mais deuxièmement, dire que, hormis le fait d'être accepté, ce texte a une qualité si grande, si importante, qu'au point qu'on peut le mettre dans une collection. Donc, je voudrais vous féliciter, M. Drame et Dr. Roche-Essar, Mme Bari, pour cet important travail. Parce que nous, Armatan Sénégal, quand nous ouvrions en 2009, en octobre 2009, nous avions comme slogan, et jusqu'à présent, ça continue, de faire du livre, de faire revenir le livre dans le quotidien des Sénégalais, à travers l'écriture, en essayant de booster les gens pour qu'ils écrivent davantage. Alhamdoulilah, aujourd'hui, il y a énormément de livres qui sortent. Nous, à l'Armatan, aujourd'hui, on est en 10 ans, on est à plus de 800 ouvrages qui sont déjà parus. Et cet ouvrage qui sort aujourd'hui nous permet également de parler de livres, parce que faire revenir le livre dans le quotidien des Sénégalais, ce sont ces cérémonies que nous organisons et qui permettent à certains... L'autre fois, j'étais à une cérémonie où quelqu'un dit « Ça fait longtemps que je n'ai pas lu un livre, mais avec votre roman, parce qu'on parle d'une dame qui a écrit un roman, je vais me mettre à la lecture maintenant, je vais reprendre, je voudrais bien savoir ce que vous dites. » Donc, ça également, c'est extrêmement important. Mais aussi, c'est le fait d'avoir posé un débat qui est actuel, parce que nous sommes dans l'édition et nous souffrons énormément de cette question-là, de données. Donc, c'est pour cela qu'en quelques mots, je voudrais vous remercier au nom de l'Armatan. J'espère que le livre va faire son bonhomme de chemin, mais aussi qu'il y a d'autres bouquins qui vont revenir. Je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement pour être là. Je vois le docteur Zainab Khan, qui est une amie de longue date, et qui me dit qu'elle connaît bien le docteur Khéassar, qu'elle a connu à Bambé. Et donc, c'est vraiment un bonheur et un honneur de vous voir ici, tous réunis, pour célébrer un livre aussi important que celui qui nous a été donné. Je vais dire gracieusement parce que c'est des nuits blanches, c'est un travail difficile, mais ils mettent ça. Et c'est un joli bébé que nous avons aujourd'hui. Félicitations et bravo au docteur, à M. Dramé, à Mme Marie. Félicitations, merci. M. le responsable, pouvez-vous rappeler le nom, s'il vous plaît ? M. Colli. M. Colli, merci beaucoup. Et on espère bien que ce sera le premier bébé, et pas le dernier. Donc, vous êtes là, tout le monde, peut-être une vingtaine ou encore pas, plus de temps de bébé dans cette famille de la légalité. Et alors, sans plus tarder, je vais leur donner la parole, afin qu'ils puissent s'exprimer par rapport à la décision. M. Kahn Baudian, qui est effectivement une amie, une sœur que j'ai connue à Bombay, qui fait beaucoup pour les femmes, qui est aujourd'hui présidente de l'Association des femmes sénégalaises juristes. Elle se bat pour nous toutes, et on lui souhaite aussi beaucoup de succès et beaucoup de réussite, puisque ce sera nos réussites à toutes, nos réussites de nos filles, les réussites aussi de nos petites filles. Je remercie effectivement le président de l'Association des anciens étudiants de la Sorbonne, parce qu'il faut savoir que Faudet et moi, on s'est connus il y a vingt ans, puisque c'était en 2001. On n'a pas l'air si vieux comme ça, mais mine de rien, c'était à la fac. Je suis sa grande sœur, donc peut-être que je devais être en deux, troisième année, il était en première année. Mais c'est vrai qu'on a toujours eu, j'ai toujours eu de l'affection pour lui. C'est vrai que, voilà, sa tante s'appelle Rokayasa, et je pense qu'il m'a toujours un peu vue à travers elle. Et moi, je pense que ça a toujours été, en fait, et de plus en plus, puisque l'Olive nous a rapprochés, peut-être le petit frère que j'ai jamais eu et que j'aurais aimé avoir. Donc c'est vrai que je suis particulièrement touchée aujourd'hui de le voir, de voir toute sa famille, de vous voir aussi tous réunis, et effectivement de vous avoir parmi nous. Sachis Jean de l'Oufrage, c'est un ouvrage, je pense qu'on en a parlé, c'est un ouvrage sur la conformité, sur les données à caractère personnel, tous les éléments qui vont permettre d'identifier une personne. Donc si on trait à la personne, on sait qu'effectivement toutes les personnes ont des... Enfin, les gens ont des craintes, les personnes ont des craintes par rapport à l'usage qui pourra être fait de leurs données. Ce qu'ils souhaitent, c'est effectivement avoir un minimum de maîtrise, un minimum de contrôle, mais tout en ne se privant pas des innovations, puisqu'effectivement, lorsqu'on parle de protection de données personnelles, c'est parce qu'on permet la circulation, la collecte et le traitement des données. On ne pense pas qu'effectivement une protection soit un frein à l'innovation, bien au contraire, mais dès lors que les personnes seront rassurées quant à l'usage qui sera fait de leurs données, qu'elles sont toujours tutelaires de leurs droits, quand bien même ils intègrent des applications, elles vont adhérer de manière beaucoup plus positive, et forcément les entreprises qui mettront en œuvre ces applications seront plus compétitives. Donc c'est des outils, c'est des outils de déploiement de la conformité qu'on décrit dans cet ouvrage. On a chacun notre vision, moi c'est vrai que j'ai fait une thèse avec une thématique assez similaire, pas qu'il faut dédramer une expérience pratique très claire, avec son passage auprès du régulateur français. Je pense que ça a donné quelque chose d'assez intéressant, parce qu'on a essayé d'être quand même assez rigoureux dans les concepts, faire un ouvrage accessible, pédagogique, et qui va pouvoir permettre en tout cas au plus grand nombre de s'imprimer de cette question, mais tout en restant très pratique et très concret, grâce à la vision très pratique, extrêmement claire et concrète de Pâques Faudet-Bramé. Je vous remercie. Applaudissements Merci beaucoup, docteur, merci pour avoir parlé avec le cœur, parce qu'on sait effectivement que la production de cet ouvrage vous a fait suivre ses débuts de travail, c'est même peut-être qu'on faudrait avoir une législation de cette formation saine, et voilà, pour le jour de l'économie, pour les autres marchés, pour continuer, là, on pense vraiment qu'il y a la volonté. Et je vous assure, c'est un ouvrage avec lequel on va nécessairement apprendre. Moi, qui me connaît, d'après l'économie, je m'intéresse seulement à ce qui touche à la protection des données personnelles, à ce qui touche au numérique, surtout lié au doigt, mais en lisant cet ouvrage, j'ai pris mon stylo et j'ai l'innoté, parce que j'ai appris des choses que Dieu m'a permis quand même d'avoir la chance de venir ici. Donc, je passe beaucoup de temps sur Internet, donc c'est pas pour autant que j'ai eu ces informations. Donc, ils ont été à l'information, c'est des courriers, c'est des voyages, c'est des appels téléphoniques, c'est des conférences sur Internet. Ça, c'est vraiment un ouvrage à ne pas rafler. Donc, je ne saurais mieux maîtriser les contours de la réaction, mieux que Faudet, sur ce, tu as l'apport de l'enjeu. Merci beaucoup. Emmanuel, je pense que tes mots introductifs, que ce soit toi ou Rokhaya, franchement, me touchent, parce que c'est que depuis presque trois ans, on travaille sur des sujets comme ça, et je connais vos degrés d'implication, vos degrés d'anticipation de certaines choses, voilà, par rapport à la production de ce livre. Donc, vous aussi, soyez-en remerciés. Par rapport à Rokhaya-Sar, qui veut me faire pleurer en public. Non, 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 je pense qu'on a travaillé à quatre mains, dans une période qui était assez redoutable, c'était la période de confinement, où les libertés étaient restreintes. En France, on ne pouvait même plus mettre le nez d'or, et nous, on a mis à profit cette période de confinement, et comme vous l'avez bien aussi noté, et voilà, ça a produit un bébé comme ça, et voilà, en tout cas, les premiers retours qu'on a eus, que ce soit de l'éditeur, que ce soit de nos partenaires qui sont en France, on a eu des retours assez positifs. Donc, pourquoi ce livre ? Ce livre, en fait, au début, on a écrit un article, et que ce soit Rokhaya et moi, on a fait pas mal de formations, et à chaque fois, on nous demandait pourquoi, dans ce domaine-là, on n'a pas un livre écrit par des Africains. C'était ça, en fait. Et nous, en fait, on a essayé. Au début, ce n'était pas facile, mais après, de fil en aiguille, on a eu beaucoup de motivation, on a eu beaucoup d'inspiration, notamment Emmanuel, il nous poussait aussi à dépasser nos limites. Et vraiment, ça, moi, je pense que c'est quelque chose de très, très important. Donc, moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment content. Et un événement comme ça, un an avant, je n'aurais jamais cru, quoi, que j'allais venir ici au Térobi, avec toute ma famille, venir célébrer un ouvrage que j'ai co-écrit. Rien que pour ça, je pense que le jeu en vaut la chandelle de venir à Dakar. Donc, voilà. Et aussi, je suis vraiment content. Là, je vois toute ma famille. Il y a ma femme, il y a ma mère, mes frères, soeurs, beaux frères, je vois, Tata Rougi. Et aussi, il y a Muntaga, qui est le président de notre association, que je n'avais pas revu depuis une vingtaine d'années, et qui me rappelait tout à l'heure que, d'un point de vue comportemental, je suis devenu sage. Donc, je te laisse ma famille, bon, ils te répondront tout à l'heure. Voilà. Donc, en tout cas, merci. Pour moi, ce sera ces mots. Et l'ouvrage, il est là. Et voilà, s'il y a des gens, peut-être, qui ont besoin que certaines notions soient vulgarisées, parce qu'on sait que la donnée à caractère personnel, toutes les gens qui utilisent des téléphones portables génèrent des données. Le seul fait d'envoyer un message, on a des données. Donc, il faut bien, il faut prendre soin de ce que vous publiez sur Internet, de bien sécuriser vos téléphones. Et le reste, voilà, je pense que c'est à coup de vulgarisation, de sensibilisation. Et je pense que l'Afrique, notre continent, doit être en mesure de compétir avec les autres pays. Et nous, on est des... Certes, on vit en France, mais chaque jour, on se réveille en Afrique. Donc, pour nous, le développement de l'Afrique, c'est quelque chose de très, très important. Et je pense que, voilà, on est tous convaincus que c'est en se fédérant, en se donnant les moyens de faire des... En se prêtant main forte qu'on va arriver à faire des choses. Donc, il faut croire à notre bonne étoile. Et voilà, donc, l'impact du règlement européen, ça peut aussi, pour nous, africains, signifier quelle est notre place dans ce monde digitalisé. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, parce que c'est sur l'action d'avoir présenté Moutaïa. Ah oui, on l'a apporté. Moutaïa, c'est le président de l'association. Moutaïa, c'est le président de l'Assemblée de la Sorbonne. Donc, il est le président. Lui aussi, il a été prévenu très tardivement. Il a fait le déplacement depuis Thiesse pour représenter l'association. Et donc, effectivement, on le remercie aussi chaleureusement. Je ne sais pas s'il a quelques mots à dire. Oui, merci beaucoup, merci. Donc, comme l'on s'est bien dit, je suis Mouta Khafal, président de l'association des Sénégalais des anciens étudiants de la Sorbonne. Je suis aussi enseignant-chercheur dans le domaine des sciences de gestion. Et je suis membre du laboratoire de recherche, LAEDS, laboratoire de recherche et développement à l'ESP, ici à Dakar. C'est un plaisir d'être là et c'est un honneur de représenter cette association que nous partageons, tous les trois et les autres, et de voir deux membres de cette association être à l'oeuvre de ça, c'est-à-dire cet ouvrage qui est un nouveau-né et qui est un thème d'actualité. Ils l'ont dit tout à l'heure, il y a peu de production là-dessus. Et ça fait que cet ouvrage soit un outil d'aide à la décision stratégique, mais un outil d'aide à la réglementation et au règlement du secteur. Donc, c'est juste des mots d'encouragement et de félicitations au nom de l'association que je représente aujourd'hui. Et sachez que nous sommes très fiers de vous voir produire ce nouveau-né et nous lui souhaitons une longue vie, espérant que d'autres vont s'en suivre, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Fahd. C'est M. Taïmou. Oui, M. Taïmou, si vous pouvez le dire en rond. Bonjour. 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 Moi, c'est M. Taïmou, si vous avez une licence droite, je suis en train de faire une licence droite, c'est le droit du droit d'un numérique à l'université Aline Diop de Bambay. Je n'ai pas eu la chance de trouver M. Rokhaisar sur le lieu. Mais bon, on est entré en contact via ce document. Je vous adresse aussi mes salutations à nos enseignants qui sont là, en l'occurrence docteur Zainab Khan, qui a eu à m'enseigner en L1 et en LT, à l'endroit de M. Drame. C'est des mots de remerciement que je voudrais placer par rapport à sa disponibilité. Depuis la France, il a pris la peine de m'appeler pour s'enquérir de ma situation, parce que j'étais en situation de recherche de stage dans ce domaine qui est très très rare au Sénégal. Vraiment, je témoigne de leur disponibilité à tous les deux, de la disponibilité aussi de M. Emmanuel. Je pense que l'avenir nous réservera encore beaucoup plus de relations qui seront beaucoup plus poussées. En tout cas, sur ce domaine, j'ai beaucoup d'ambition et ce sont des gens comme vous dont on a besoin pour avoir beaucoup plus de motivation et d'abnogation pour continuer. Donc c'était le mot que je voudrais placer. Je vous remercie tous. Merci, merci Taïbou. Il faut rappeler que si je me prends, si je m'abuse, il est l'un des premiers élus d'avoir acheté le dérive. Le dérive et il a une grande réussite, la grande réussite, la grande réussite de ses aînés. On le souhaite qu'il soit en Taïbou, plus que ça, parce que ça ne fait que bénéficier à la science et au droit. Alors, toujours, vu que c'est le monde universitaire qui a démarré la prise de parole, là, je ne saurais introduire doctrice Zeyna pour qu'elle puisse dire quelques mots à l'endroit de cet événement. On a besoin de créer la nature de nos concitoyens, surtout dans ce domaine qui évolue très, très, très vite. Si vous voyez le shift qu'on a eu depuis l'avènement du digital, c'est extraordinaire. Mais maintenant, les femmes au fond du Sénégal font des messages WhatsApp. Peut-être que c'est ma fibre activiste qui parle d'un projet vue des femmes dans un projet où elle s'appelle « Jeune femme reporter ». Et c'est dans la région de Chès, dans un village, juste après, avant Fombole. Alors, dans ce village-là, les femmes sont dans un projet et ce projet-là, elles utilisent leur téléphone portable pour faire des petits reportages via WhatsApp. Et c'est les radiocommunautaires de Fombole qui utilisent ces informations, par exemple, quelque chose qui se passe dans le village. Elles font en audio et en professionnel, ici, etc. Et le premier jour que j'ai vu ça, c'était pour nous une façon aussi de sensibiliser sur la question de l'État civil. Je le dis, ne vous fatiguez plus avec des grands projets. C'est bouche à oreille avec WhatsApp, vous pouvez sensibiliser vos conseils à déclarer leurs enfants à l'État civil. Vraiment, c'est pour ces mots d'encouragement, de satisfaction et surtout de témoigner toute ma fraternité, ma solidarité à Rokhaya et à dramer son petit frère. Voilà. Des quelques mots que je voulais dire, je salue aussi mes amis, Bachir, Sengane. L'armata en Sénégal, c'est aussi une famille. Donc, à moi, parce que je vais très régulièrement. Il y a beaucoup de relations qui le lient. Et je vous encourage aussi pour l'association que vous dirigez, M. Muntara, à faire également beaucoup de choses pour nos universités, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs qui ont besoin également d'être accompagnés. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. sans être oublié de nous expliquer. Je vous remercie. Je tiens à remercier mon frère pour l'invitation qu'il m'a accordé, parce que le temps me manquait, mais bon, il m'a arraché de mon travail, donc je tiens à saluer le travail, je vais me lever un peu parce que je ne vois pas très bien. Donc je tiens à remercier les co-auteurs pour le travail scientifique qui a été abattu, parce que je sais que ce n'est pas facile, puisque moi-même je suis dans leur secteur, je suis juriste, donc je fais la pratique de ce qu'ils ont écrit, donc je sais ce qu'il y a scientifiquement derrière, les recherches que ça requiert, et surtout la production que ça va amener dans l'avenir. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas osé écrire. Moi, par exemple, je donne mon exemple, faute de temps, parce que j'écris beaucoup, mais c'est plus des productions commerciales, en entreprise, et pas des productions qui font bénéficier de certaines personnes, de mon expérience. Et je pense que ce serait plus honnête de faire bénéficier à d'autres son expérience, puisque je dirige le département juridique d'une société américaine, qui a une filiale ici au Sénégal, que je dirige en même temps. Alors, on a une pratique différente de la pratique africaine. Donc, quand j'ai lu le thème, je me suis dit, mais tiens, la première question que je vous posais, parce que j'ai vu un livre, parce que ça fait un mois, jour, que je l'ai reçu le livre. Je l'ai reçu le 14 août, je pense que c'était un samedi, 14 août. Donc, je n'ai pas eu le temps de lire, j'ai commencé à lire, ça fait juste une semaine. J'ai fait quelques annotations que je partageais avec vous. Donc, juste pour dire que le travail qui a été fait, c'est un travail, c'est une mine d'or. Encore une fois, je ne sais pas si vous mesurez l'impact du travail qui a été fait. J'ai eu à discuter avec quelques-uns de mes collègues, qui ne sont pas des juristes, qui sont des acteurs, parce que nous, on fait, ce qu'on fait, c'est quoi ? C'est notre corps de métier, on fait la mise en œuvre des systèmes d'information, c'est-à-dire les données personnelles depuis, je peux dire, 20 ans, c'est notre quotidien. Avant même que les gens ne parlent de titiller quelqu'un ce matin, ils me disaient, télétravail, je lui dis, mais télétravail, moi, ça sonne mal chez nous, parce qu'on a commencé ça depuis 20 ans. Nous, on appelait le concept « walking from home », tu travailles à la maison, tu travailles à la maison. Le mot est large, parce qu'à la maison, on veut dire, ça va être au bilan, à la plage. Pourquoi ce concept est ouvert ? Parce que si tu vas dans la Silicon Valley, parce que notre maison mère est en Californie, dans la Silicon Valley, tu vas dans les entreprises, on dirait que tu es dans des foyers. Tu vois des gens jouer au football, au basket, des gens qui sont à côté de la piscine, qui nagent, donc qui viennent travailler pour 5 minutes ou pour une heure de temps, et ils vont se reposer pour des heures. Parce que le monde est devenu tellement ouvert que maintenant, il va falloir penser autrement, travailler autrement, et voir autrement. Donc, on néglige souvent le fait que tu peux envoyer de l'argent par WhatsApp, par Web, des applications, je ne fais pas la pub. Mais derrière cet envoi d'argent, il y a des données personnelles qui sont derrière, et les gens n'ont pas la perception. Où est-ce que nos données sont localisées, et comment on les utilise ? Exemple clair, il y a beaucoup de pays africains, je le sais, parce qu'ils ont leurs données, les données d'identification, dans d'autres pays, utilisées par des privés. Et personne ne sait comment elles sont utilisées. Donc, c'est un sujet d'actualité, qui requiert de votre part aussi, que vous fassiez une ouverture, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, et de faire traduire leur livre. Je m'adresse à l'éditeur. Il faut faire traduire ce livre, parce que c'est une mine d'or derrière. Il y a des gens qui veulent connaître l'expérience africaine. Donc, c'est important de le faire connaître aux Américains, parce qu'ils veulent faire des recherches là-dessus. Donc, essayez de pousser plus loin, essayez d'avoir des colloques, des conférences, dans les grandes universités américaines, parce qu'ils ont besoin de ces droits de comparer. Pourquoi j'en parle ? Parce qu'il y a une dichotomie entre le système français, le système européen, je veux dire, et le système américain. Parce que les Européens, ils ont tendance à réglementer. Ils savent bien ce que je dis. Ils ont tendance à tout réglementer. D'ailleurs, ce réglement, moi, tous les contrats que je fais avec le Dubaï, les contrats qu'on a, que je reçois des partenaires ou même des clients, le règlement est mis dedans, en annexe. Le règlement général de la protection des données européennes. Et ils t'obligent à le signer, parce que c'est en annexe. Ils mettent le règlement dessus, ils mettent le nom du signataire ou la personne qui reçoit les informations pour te dire de la signer. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils n'ont pas de réglementation. Et ils en servent, ils vont en servir comme ce qu'on appelle la coutume. La coutume comme étant le droit. Plus tard, donc c'est très long à expliquer, c'est scientifique. Par contre, les Américains, à part les données relatives, les données bancaires et les données relatives à la santé, eux, ils ne réglementent pas, ils restent ouverts. Parce qu'ils disent que c'est le commerce électronique. Donc, il faut qu'on donne l'opportunité aux gens de faire du business. Donc, encore une fois, je vous félicite pour l'audace que vous avez eue d'avoir fait ce travail scientifique. Je pense qu'il va servir d'abord aux universitaires, ce qui est important. Parce qu'il y a des choses à découvrir dedans. Et ça permet aussi aux États, au niveau institutionnel, de préparer leurs procédures législatives. Parce que des législations, il faut en avoir au niveau local d'abord. Parce qu'on n'a pas une législation communautaire effective en Afrique. Donc, c'est au niveau des États que ça va se régler maintenant pour se régler au cadre régional, sous-régional. Bon, comme vous le savez. Donc, merci. Donc, il y a des aspects que j'ai relevés, des aspects scientifiques. Donc, des suggestions que j'ai faites, des remarques que j'ai faites. Donc, j'aurai l'occasion de partager par e-mail avec vous dans une dizaine de jours. Donc, bravo encore une fois. Donc, merci à l'auditeur qui vous a soutenu. Parce qu'il vous a fait confiance. Donc, j'espère qu'un de ces quatre livres sera édité en anglais. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est ça. Et je dis à l'auditeur, s'il ne le fait pas, d'autres le feront à sa place. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez signé comme termes et conditions de droit de propriété. Mais, si j'avais à les conseiller, c'est l'avocat qui est là. Mais, il pouvait vous prendre comme conseiller, j'allais le dire. Mais, dites-leur que la traduction, la version, les versions en langue étrangère, on le garde comme une propriété intermédiaire. Merci beaucoup. Voilà, je tenais à féliciter, en fait, ma grande sœur, Ochaïa. Et aussi, pas pour des drameux. Parce que c'est le fruit d'un long travail. On la voyait toujours travailler. Vraiment, c'est quelqu'un de très ambitieux. Et donc, ça fait vraiment plaisir d'être là et de célébrer cet événement. C'est pour, déjà, tenir à la félicité. Et aussi, lui dire que, vraiment, c'est quelqu'un d'exemplaire. Elle a un parcours exemplaire. Et depuis que je suis petite, je suis, c'est pas. Et c'est vraiment un honneur d'être là. Et donc, je tenais à féliciter Ochaïa et pas pour des drameux. Je pense que, comme le professeur l'a dit tout à l'heure, est donné un caractère personnel. En tant que professeur de droit des transports et droit à l'équipe, j'avoue que j'ai beaucoup appris et je vous félicite. Je pense que d'autres bouquins suivront dans l'avenir. Merci beaucoup. Voilà. Donc, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Pape Fouadé vraiment et à toute son équipe. Je voudrais aujourd'hui aussi féliciter particulièrement sa maman ici présente. Parce que vous savez, en Afrique, on a un respect profond à nos parents. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, si Pape Fouadé est arrivé à ce stade-là, il faut remercier sa maman et son épouse également ici présente. Donc, je vais remercier sa maman Doulma qui a mis au monde mon épouse ici présente, qui est la soeur à Pape Fouadé. Donc, c'est un message que je voudrais délivrer. Et aussi, dire à Pape Fouadé que vous vous êtes lancés aujourd'hui c'est une chose très, très importante. Dans la mesure où, je pense que l'Afrique a vraiment besoin de ses enfants qui ont pu acquérir de l'expérience à l'extérieur et qui y reviennent pour partager tout cela avec ce que nous avons et faire un bloc qui va nous permettre de connaître à exister dans le temps. Parce que vous savez, je pense que ce sont des choses qui ne sont pas trop connues dans le continent, mais à force de travailler, à force également de démontrer vos capacités, parce que je sais que vous avez les capacités nécessaires, l'Afrique pourra demain participer pleinement à ce sens-là. Donc, je pense que l'essentiel avait été dit. C'était un message d'encouragement. Et je vous demande vraiment de continuer à ce sens-là et puis d'avoir d'autres ouvrages qui pourront permettre à la nouvelle génération aussi de s'impréder davantage sur ce domaine-là que vous connaissez. Et que moi aussi, je vais faire de tout le monde possible pour d'abord lire ce livre, accroître également mes connaissances à ce sens. et ce que je pourrais faire aussi, le partager à d'autres personnes, parce que je sais que ça a une importance capitale. Et dans le futur, j'espère que vous allez faire partie des personnes qui vont réhausser réellement l'image de l'Afrique à ce sens-là. Je vous remercie. Merci. Je rappelle également que ceux qui ont déjà eu l'exemplaire du livre peuvent se le faire dédicacer au niveau des auteurs. Donc, on se donnera rendez-vous dans cinq minutes pour une petite pause. Ça permet également d'échanger et d'avoir peut-être des questions par rapport pour ceux qui ont déjà commencé ou bien qui ont peut-être d'autres questions concernant la thématique. Donc, les auteurs sont toujours là. Donc, on va le faire de façon décontractée. Donc, voilà. En tout cas, merci à tous, parents, amis, collègues, d'avoir été présents. C'est important de venir soutenir pour aussi éviter quand même que les gens soient seuls. Donc, c'est bien de les soutenir au début jusqu'à la fin, comme vous l'avez si bien fait. Et sachez que ça va droit au cœur. Et je sais pertinemment que ça a fait du bien. Vous avez à un moment donné posé des actions qui ont eu des impacts positifs jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous soyons là. En tout cas, merci à vous tous et à tous. Merci. 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 Merci.